Est-ce qu'il y a des zones de non-droit dans ce pays où la police n'entre pas, où le trafic de stupéfiants fixe la loi ? Il y a des quartiers perdus de la République, puisque la réforme qu'a instaurée Christophe Castaner, ce sont des QRR, des quartiers de reconquête républicaine. Donc reconquête, ça veut dire quoi reconquête ? Ça veut dire comment est-ce qu'on arrive à reconquérir un quartier perdu de la République ? Alors, il n'y a pas que le travail de la police, il y a tout un travail d'association derrière, de bailleurs sociaux, tout ça c'est un travail coordonné. Mais quoi qu'il en soit, le nœud gordien, ça reste quand même l'économie souterraine. Et pour démonteler ça, ce n'est pas du tout simple, parce qu'encore une fois, à chaque fois qu'on démonte une équipe, vous avez une autre équipe qui vient substituer, parce que les profits sont tellement immenses, et il y a tellement de gens qui en vivent. Ça veut dire que le quartier lui-même est complice ? Alors ça ne veut pas dire que le quartier lui-même est complice, parce que ça veut dire que beaucoup, encore une fois, beaucoup de gens en vivent par ruissellement, mais l'extrême majorité des gens qui sont, eux, honnêtes, vivent sous le joug de ces gens-là. Vous avez des quartiers où, pour faire le trafic de stupes, vous avez des trafiquants qui contrôlent, qui font des contrôles d'identité des habitants, c'est-à-dire qui contrôlent les habitants pour les laisser ou pas rentrer chez eux, c'est le monde à l'envers. Donc effectivement, oui, c'est extrêmement compliqué. – Mais vous me dites, si jamais on démantèle un réseau, un autre se met en place. Donc il n'y a pas de solution. – Si, il y a des solutions. Les solutions, c'est d'avoir des réponses pénales qui soient plus fermes, ça c'est clair. C'est la première des choses, parce qu'aujourd'hui, les gens qui vendent, notamment les mineurs, ils arrivent à faire entre eux, un guetteur, ça peut faire 100, 200 euros par jour. Donc vous n'avez aucun intérêt à aller à l'école. Et puis celui-là, comme il est mineur, et les trafiquants sont extrêmement intelligents, parce qu'ils utilisent beaucoup les mineurs pour ça, vous risquez pas grand-chose, au fait. – Mais il n'y a pas que les guetteurs. – Non, il n'y a pas que les guetteurs. – Oui. – Il y a ceux qui importent, ceux qui trafiquent à grande échelle, ceux-là sont condamnés très très lourdement lorsqu'ils sont pris. Statistiquement, les sanctions ont été alourdies. Après, vous avez toutes les petites mains, et pour les petites mains, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis les magistrats sont beaucoup plus enclins, souvent à la mensuétude, parce que, encore une fois, ce sont des mineurs, ou ce sont des gens qui font un peu pleurer dans les chômières. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, ce sont des gens qui mettent des quartiers complets en coupe réglée. – Sous-titrage Société Radio-Canada –